Salut à toi, c'est avec joie que je me présente devant toi pour continuer à partager cette semaine de prière et cette partie d'aujourd'hui nous invite à considérer le fait de vivre en tant que disciple. C'est quelque chose qui est primordial que de savoir ce que c'est que de vivre en tant que disciple parce que nous avons besoin de connaître exactement ce que Jésus attend de nous et je vais pouvoir partager avec toi les paroles de Jésus et comment il nous donnera le moyen de pouvoir le suivre réellement. Alors suivre Jésus c'est ce qu'il nous a invités de faire, à savoir Jésus est un maître et nous sommes censés être ses disciples. Il avait autour de lui beaucoup de disciples et ses disciples se posaient aussi la question qu'est-ce qu'il fallait faire pour réellement être un bon ou un vrai disciple. C'est une question qui est primordiale encore aujourd'hui et on a presque fait la différence entre être chrétien et être disciple tout en sachant que normalement être chrétien, la définition du chrétien c'est celui qui est un disciple de Christ. Mais pourquoi on fait cette différence ? Parce que beaucoup de personnes se proclament chrétiens mais on voit qu'il n'y a pas réellement un parallèle ou alors une vie semblable à celle de Jésus Christ. Tout simplement, Christ qui est notre maître veut que nous le suivions et ainsi faire ce qu'il a fait. Il est donc notre exemple. Et pour aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'exemple d'une personne qui voulait le suivre ou plutôt qui avait d'abord posé une question, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ? Et on pourrait se dire, il est juste question ici que d'avoir la vie éternelle. Ainsi, lorsqu'on parle de ce désir d'avoir la vie éternelle, on pourrait presque dire que tous les chrétiens veulent avoir la vie éternelle. Mais ils ne se rendent pas compte que être disciple est forcément lié au fait de vouloir être sauvé. Nous sommes ici dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19. Et on nous dit qu'il y a un homme qui était venu voir Jésus. Et cet homme qui est venu voir Jésus avait comme question « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » On pourrait donc se focaliser uniquement sur « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » et écouter la réponse de Jésus. Mais je vais faire autrement avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par la fin de la réponse de Jésus. Puisque la fin de la réponse de Jésus est la suivante, c'est « Suis-moi ». Donc, on comprend bien que la finalité de l'intervention de Jésus et la réponse à sa question est bien d'être un de ses disciples. Le fait de le suivre. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit avant de lui dire « Suis-moi ». On va se rendre compte ici que Jésus veut nous faire prendre conscience qu'il est question d'état d'esprit. Comment « Je suis » du verbe « être ». Et on peut presque se marrer de voir que les deux verbes sont très proches. Le verbe « suivre » et le verbe « être » puisque je suis Jésus. Et en même temps, je peux être Jésus tout comme l'apôtre Paul va nous montrer cela. Lui-même va dire en tant que disciple de Jésus, « Si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, donc je suis, c'est Christ qui vit en moi. » J'ai la personne même de Christ en moi. Donc, on comprend bien de la part de Jésus qu'il s'agit ici d'un état d'esprit. Mais quel état d'esprit faut-il avoir ? Jésus avait déclaré à cet homme qui était riche « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis il vient et suis-moi. » Le texte nous dit que cet homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et c'est ce qui est fondamental lorsqu'on est disciple de Jésus. Quel est donc mon état d'esprit ? Est-ce que je suis prêt à renoncer à tout ce qui m'attache et m'empêche de suivre réellement Jésus ? Alors, Jésus ne dit pas par là qu'il faut absolument vendre tout ce qu'on a pour le suivre. Mais le problème de cet homme, c'est qu'il était attaché à ses biens. Et c'est pour cela que, dans d'autres occasions, Jésus dira, « Vous voulez me suivre ? Soyez prêt à renoncer à vous-même. » Ou alors, « Vous voulez être mes disciples ? Soyez les serviteurs les uns des autres. » Donc, on a ici l'idée de service, de renoncer peut-être à ce qui nous est cher pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est quelquefois problématique pour nous. Ça, c'était la fin. Mais juste avant de dire cela, voilà ce que Jésus déclare à cet homme. En fait, c'est ce qu'il lui avait demandé en premier lieu. Jésus. Au verset 17, pardon, Jésus répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? » Seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et là, Jésus va en citer quelques-uns, puisque le jeune homme riche lui posera la question « Lesquels ? » Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus parle ici de la relation que nous avons avec les uns et avec les autres. Donc, on comprend que pour être disciple, il faut être prêt à renoncer à toute chose, pour pouvoir suivre réellement Jésus, pour voir ce qui est en fait important et primordial dans notre vie. Mais cela passe aussi par l'action. On a énormément de conseils dans la parole de Dieu. Certains pourraient dire, puisqu'on parle ici de la bouche de Jésus, des commandements de Dieu. Et on n'aime pas trop quand on parle de commandements. Dès qu'on parle de commandements, on a l'impression qu'on nous oblige de faire quelque chose. Et quelquefois, on le dit autrement, les paroles de Dieu, on pourrait presque dire même les conseils de Dieu. En fait, Dieu ne nous oblige en rien, mais il veut qu'on soit heureux. Et donc, quand on parle de ces paroles de Dieu, de ces conseils de Dieu, nous voulons suivre Jésus, nous voulons être ses disciples. Il nous faut aussi passer à l'action. Et nous devons prendre ces conseils dans son ensemble, par choisir ce qui me plaît. Quelquefois, certaines choses me paraissent plus simples que d'autres. Ainsi, si je prends dans la relation des uns que nous avons avec les autres, je pourrais me limiter peut-être à la famille. Dans la parole de Dieu, et dans ces commandements, nous en avons un que Jésus a cité, « Honore ton père et ta mère », à qui on s'adresse. On s'adresse aux enfants, n'est-ce pas ? Et le parent serait peut-être content de citer toujours cette parole en parlant à ses enfants, « Honore ton père et ta mère ». Et pourtant, il y a d'autres paroles de Dieu. Dieu dit aussi au père, « Père, n'irritez pas vos enfants ». Alors, un enfant serait peut-être content d'entendre cette parole et de le dire à nouveau à son père, « Tu sais, papa, la parole de Dieu dit, « Père, n'irritez pas vos enfants ». Mais la parole de Dieu dit aussi, « Honore ton père et ta mère ». Tout comme il parle de relation dans un couple, la soumission qui est mutuelle, le fait d'aimer et d'être prêt à donner sa vie pour l'autre. Donc, c'est tout ça dans son ensemble qui nous donne la joie d'être un enfant de Dieu et d'être disciple de Jésus. Alors, cette qualité d'être un vrai disciple va dépendre de deux choses. Mon état d'esprit, parce que je suis prêt à renoncer à tout et à suivre Jésus. Et deuxièmement, à pouvoir mettre en pratique ce qu'il me dit dans sa parole. Et Jésus a même donné une parabole pour nous montrer ce que cela implique. Si j'écoute sa parole et que je la mets en pratique, je suis comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et lorsque tous les problèmes arrivent, lorsque la tempête, la pluie, tout cela arrive, cette maison est solide. Dieu veut que nous soyons heureux dans notre vie, chaque jour. Et ainsi, c'est, je dirais, presque un combat, une lutte. Parce que Jésus dira, quand vous voulez me suivre, soyez prêts à charger chaque jour de votre croix et suivez-moi. Et j'aime ce que le Seigneur me dit, parce qu'il ne me laisse pas non plus seul dans cette situation-là. Il est prêt à m'aider chaque jour et à me donner la force. Et j'aimerais prier avec toi pour que tu tires de notre Seigneur, puisqu'il nous a promis d'être avec nous, cette force dont on a besoin. Prions. Père éternel, je voudrais te remercier. Parce que tu nous fais des promesses. Oui, nous voulons te suivre. Parce que nous savons qu'en te suivant, nous allons être heureux. Et nous nous préparons aussi pour avoir la vie éternelle. Mais nous ne pourrons rien faire sans toi. Alors, merci d'intervenir dans notre vie. Que tu accomplisses cette promesse, à la fois de changer notre cœur. Et c'est le rôle du Saint-Esprit que de faire cela. Et de nous accompagner chaque jour, afin de pouvoir tout surmonter. Nous te demandons pardon si nous avons manqué à la parole que nous t'avons donnée. Oui, nous nous sommes aussi engagés avec toi. Et tu nous invites à le faire chaque jour. Merci d'entendre cette prière et d'accompagner toutes celles et ceux qui entendent ta parole et qui désirent te suivre. Car c'est dans le bon nom de Jésus que j'ai fait cette prière. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada